Alors maintenant on se retrouve encore une fois avec les petits chats et l'album de 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3 mais cette fois pour bien apprendre les lettres du mot chat. Ce matin on a écouté ch-a, ça fait chat, c'était les sons du mot chat. Ch-a. Maintenant on apprend à retenir les lettres du mot chat. Alors les moyens et les grands, on peut déjà apprendre à les retenir vraiment dans sa tête pour écrire le mot chat si on a envie d'écrire une petite histoire. Alors pour le ch, il nous faut deux lettres, le c et le h. Pour les grands, je leur dis souvent, en fait c'est comme s'ils se mariaient ensemble pour fabriquer le son ch. Le a qui fait a et le t à la fin qui est muet. Moi je lui mets souvent un petit scotch avec une petite croix, un petit scotch sur la bouche, il n'a pas le droit de faire de bruit. Comme ça quand on lit, ça fait chat et on n'entend pas le t. Mais en tout cas obligatoire pour apprendre à écrire le mot chat. Alors votre premier travail, ça sera de retrouver les mêmes lettres en dessous. Les grands, facile, facile, facile. Les moyens aussi parce qu'on a mis des grandes lettres majuscules. Le travail au départ était fait en pensant aux petits. Donc facile pour vous, vous allez découper très soigneusement sur les traits alors que les petits, leurs parents découperont sur les traits, les grands traits. Et les petits, on vous invite à essayer de commencer à découper ici pour détacher vos petites étiquettes. Alors si ce n'est pas découper super bien sur les traits quand on est chez les petits, ce n'est pas grave du tout. Il faut déjà commencer à découper des étiquettes et ensuite on s'appliquera à les découper très très soigneusement. Ensuite on retrouve, comme tout à l'heure pour les dessins des chats, cette fois on regarde bien la lettre et on la retrouve pour pouvoir mettre de la colle au dos. Par exemple ici j'ai tout de suite retrouvé le C. Je mets de ma colle bien partout, bien partout, bien partout pour ne pas que ça se lève. Ensuite je colle, j'essaye de mettre bien dans le rectangle avant d'appuyer tout partout pour que ça colle tout bien. Et ensuite on retrouve le H, le A et le T. Et quand on les a tous mis dans le sens de la lecture, de la gauche vers la droite, on prend toujours cette habitude, alors on a écrit le mot chat. Et on essaye de faire comme hier dans le travail avec les outils de loi, on essaye de prendre en photo, claque le mot chat et on le met dans sa tête pour essayer de le réécrire tout seul, peut-être tout à l'heure. Tiens, j'ai fini de faire un petit foot, hop, j'écris de nouveau le mot chat pour savoir si j'ai retenu que chat, ça s'écrivait avec C, H, A et T. Si vous y arrivez, ça veut dire que ça y est, vous avez retenu dans votre tête le mot chat, c'est super. Alors on vous a mis aussi le grand cadre pour écrire le prénom. Pour les petits, vous avez le droit d'utiliser tout le grand cadre en écrivant des grandes lettres. Mais attention, on essaye de ne pas dépasser de la gauche vers la droite. On écrit bien ces lettres dans le bon sens. Toutes les grandes lettres commencent toujours par le O, toujours, toujours, toujours par le O. Et quand vous avez écrit, ça doit être beau, on doit essayer d'écrire joli maintenant. Les moyens, vous pouvez essayer déjà de ne pas les toucher en haut et en bas. Vous pouvez vous dire, j'écris mon prénom, hop, je ne dépasse pas de là. J'écris tout bien mon prénom. Et les grands, vous écrivez comme vous savez le mieux écrire. Si vous avez besoin des lignes, hop, vous prenez une règle et vous vous faites un lignage, une grosse ligne, trois petites lignes au-dessus. Si on a des lettres comme dans Raphaël qui descendent en dessous ou Augustin, on fait encore deux lignes en dessous. On écrit super bien en attaché, en respectant tout bien tout ce qu'on a appris. Et si on n'a encore pas appris comme Gabriel ou comme Swan à écrire en attaché, très bien. Alors, on se fait des lignes. Et puis, on écrit très, 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 très bien son prénom comme on sait l'écrire pour le moment. Voilà. Et on ne précipite pas les choses parce que quand on se revoit, ne vous inquiétez pas, tout le monde apprendra à écrire rigoureusement très bien son prénom. Alors, pour le petit chat, pour la décoration, on vous invite à regarder la lecture du livre tout à l'heure pour pouvoir colorier. Parce que l'intérieur des petites oreilles du petit chat, elles peuvent se colorier en rose. Les petits joues en rose, les aisselles, ça veut dire en dessous des bras, en rose. Et votre petit chat, vous pouvez le laisser blanc. Ensuite, les petits autour, on va se rappeler de la fin de l'histoire. Quand la maman décide de faire autant de bisous qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Voyons, elle fait des bisous et elle dit qu'elle en fait autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Alors, on aurait pu dessiner des cœurs et autant d'étoiles, mais ça, c'est trop difficile. Même les maîtresses ne savent pas le faire. Alors, maîtresse Audrey et moi, nous avons décidé de vous faire remplacer par des points. Comme ça, ça vous fait vous entraîner à faire le geste. Je pose, je lève, je pose, je lève. Alors, si maman fait des bisous cœur avec le feutre rouge, elle va faire je pose, je lève, 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 je pose, je lève. Voilà, ça, c'est tous les bisous qu'elle lui a fait. Et pour qu'il y ait autant de bisous que d'étoiles, on prend le jaune pour faire les étoiles. Et à chaque fois qu'on a fait un je pose, je lève en rouge, on doit faire à côté un je pose, je lève en jaune. Parce que là, il y a un rouge et un jaune. Un et un, ça s'appelle autant. Et si je mets un autre point jaune à côté de l'autre point rouge, cette fois, deux points jaunes, deux points rouges. Il y en a de nouveau autant. Si je continue, trois points jaunes, trois points rouges. Donc, j'en mets à chaque fois un jaune à côté d'un rouge. Comme ça, ça fera autant de rouge que de jaune. Autant de bisous que d'étoiles. Voilà le travail des petits. C'est déjà très, 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 très bien. C'est pour expliquer la fin de notre histoire. Quant aux grands, avec maîtresse Audrey, et les grands et les moyens, pardon, on aimerait que vous révisiez l'écriture des chiffres 1, 2 et 3, dans le bon sens de l'écriture. Et en respectant les couleurs de l'album. C'est-à-dire tous, ah ben non, j'allais vous dire tous les 1 en jaune, tous les 2 en rouge et tous les 3 en vert. Mais dans l'album, ce n'est pas comme ça. Mais nous, on va vous demander de faire ça. Tous les 1 en rouge. Attention, tape départ. Je commence sur mon point. Je monte, pencher vers la droite. Stop ! Pour bien faire une pointe. Et je descends tout droit. Stop ! Je recommence. Je monte, pencher vers la droite. Stop ! Et je descends tout droit. Stop ! Encore un là. Je monte, pencher vers la droite. Stop ! Et je descends tout droit. Stop ! Encore un là. Je monte penché vers la droite et je descends tout droit. Stop. Encore un là. Je monte penché vers la droite. Stop. Et je descends tout droit. Stop. Ensuite, on va dire les deux en vert. Je commence à mon point de départ. Je monte et je tourne vers la droite pour faire la tête d'assigne, comme j'explique quand on est chez les grands. Je descends penché vers la gauche. Stop. Pour bien faire une pointe, un coucher vers la droite. Stop. Alors, je vais expliquer aux mamans et aux papas pourquoi je dis la tête d'assigne. Je vais prendre un feutre bleu pour montrer comment on transforme un deux en signe. On continue sa tête. On longe le cou du signe. Stop. Et ensuite, on lui fait le dos du signe qui rejoint le bas du deux. On lui met un bec, un oeil. On lui fait une aile. Le signe est en train de flotter sur l'eau. Et on fait les vagues. Parce que sinon, les parents ne comprendront pas cette histoire de tête et de cou du signe. Alors que les grands comprennent très bien. Et on y va. Je pose. Je fais la tête de mon signe en tournant vers la droite. Je descends penché le cou du signe vers la gauche. Stop. Un coucher vers la droite. Stop. Ici, je monte vers la droite en tournant. Je descends penché vers la gauche. Stop. Un coucher vers la droite. Stop. Ici, je monte en tournant vers la droite. Je descends penché vers la gauche. Stop. Un coucher vers la droite. Stop. Encore un ici. Je monte en tournant vers la droite. Je descends penché vers la gauche. Stop. Un coucher vers la droite. Stop. Et enfin, le 3 en jaune. Attention, ce n'est pas dans le sens du rond. On tourne vers la droite. C'est comme pour le 2. Je monte en tournant vers la droite. Je ne ferme surtout pas. Je repasse sur le même chemin. Et je descends en tournant vers la droite. Hop. Je recommence. Je tourne vers la droite. Je repasse sur le même chemin pour qu'il soit bien collé. Et hop. Je tourne vers la droite. Je repasse sur le même chemin. Et hop. Je tourne vers la droite. Je repasse vers le même chemin. Et hop. Et là, c'est joli. Et vous pouvez aussi faire sous ses aisselles au crayon de couleur rose. Son petit nez au crayon de couleur rose. L'intérieur de ses oreilles en crayon de couleur rose. Son petit nombril. Moi, je rajouterai. Et là, vous avez presque l'illustration de 1, 2, 3 petits chats. Où la maman est désespérée. Sauf que là, c'est le petit chat qui s'est compté jusqu'à 3. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que ce sera très beau. Dans votre album d'Albert. Le poussin qui faisait tout de travers. Et là, c'est le poussin qui faisait tout de travers.